Dans ce nouveau podcast, je vous propose d'apprendre à récupérer une page internet fermée par erreur. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment récupérer une page internet. Effectivement, quelquefois nous cliquons trop rapidement ou quelqu'un vient nous déranger. Et voilà, la page internet intéressante est fermée et vous ne savez plus exactement sur quel site vous étiez. Donc ici, je vais lancer Internet Explorer. Donc ici, par exemple, je vais chercher Aviron France. Je clique sur le premier site. J'ouvre une nouvelle page. Et puis là, je me dis, hop, je fais une bêtise. Et là, je fais une bêtise. J'ai fermé la page de la Fédération Française d'Aviron. Là, je veux la récupérer. Donc, je vais appuyer sur mes majuscules. Contrôle majuscules plus la touche T. Et ma page réapparaît. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique. Donc, je referme ma page. Pareil. Là, je vais venir faire un nouvel onglet. Et sur le nouvel onglet, je vais faire un clic droit. Et je vais faire ouvrir les onglets fermés. Et là, la page de la Fédération Française d'Aviron revient. Donc, ça, c'est sur Internet. Donc, ici, je vais lancer Microsoft Edge. Donc, on arrive sur Google, par exemple. Ici, je vais taper FFC. Je clique sur mon site. Donc, on arrive sur le site de la Fédération Française de Cyclisme. Donc là, par exemple, j'ouvre un nouvel onglet. Et puis là, je fais comme tout à l'heure une erreur. J'ai fermé. Donc là, je vais revenir sur mon onglet. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Contrôle majuscules plus la touche T. Et là, je récupère mon site Internet de la Fédération Française de Cyclisme. Autre solution. Donc, je referme. Je fais un nouvel onglet. Et là, je vais faire un clic droit. Et ici, je vais cliquer sur rouvrir l'onglet fermé. Voilà. Donc, pour terminer, on va lancer Firefox. Mozia. Donc, ici, je vais taper FFC. C'est le cas, par exemple, Fédération Française de Kayak. Je viens sur leur site. Donc, pareil. Je vais créer un nouvel onglet. Et je vais fermer, par erreur, la Fédération Française de Kayak. Donc là, pareil. Je vais pouvoir appuyer sur la touche CTRL majuscule plus la touche T. Et le nouvel onglet réapparaît. Alors, je refais, je referme. Et ce coup-là, je vais faire un clic droit sur l'onglet. Et là, je vais faire annuler la fermeture de l'onglet. Donc là, l'onglet réapparaît. Donc ici, les techniques qu'on a vues ne sont valables que lorsqu'on a l'idée de créer un nouvel onglet. Donc, je vais vous montrer, quand même, avec Internet Explorer, par exemple, comment récupérer une page, même si on n'a pas pensé à créer un onglet. Par exemple, je vais taper, allez, Fédération Française de Voile. Fédération Française de Voile. Donc, je viens dessus. C'est la Fédération Française de Voile. Et puis là, au lieu de fermer l'onglet, je ferme tout. D'ailleurs, si je ferme ici, ça va tout fermer. Et là, on se dit comment je récupère ça. Donc, on va rouvrir tout simplement Internet. Donc ensuite, il va falloir venir dans le menu Affichage, Volets d'exploration et Historique. Et là, on va venir sur Aujourd'hui. Et là, tiens, je suis allé sur 4 sites. Et là, le site qui nous intéresse apparemment, c'est le site de la Fédération Française de Voile. Et là, je viens cliquer. Et j'ai retrouvé, je vais retrouver ma page. Et je peux refermer le volet. Cette courte vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. À vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !